bonsoir à tous c'était au météo vendée j'espère que vous allez tous très bien très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo quotidien du jour de ce vendredi et 31 mai 2024 on commence comme d'habitude tout d'abord avec la carte satellite de medsat de météoramas pour voir le temps qu'il a fait aujourd'hui tout simplement et aujourd'hui on a retrouvé un temps qui revenu assez calme sur l'ouest du pays en matinée alors en matinée il faut savoir que sur l'ouest c'était dégagé voilà on n'a pas eu le moindre nuage alors peut-être sur les côtes armoricaines et ou encore vers la côte basque mais c'est vraiment ici où les seuls nuages ont pu être on pu oula attendez on on a pu apercevoir voilà bon je vais pas m'embrouiller on a pu apercevoir quelques nuages sur ces zones là alors que voilà sur la bretagne la vendée la charente maritime la gironde en s'étendant un peu plus vers le limousin et la dordogne et jusque vers la mayenne également on a eu un ciel parfaitement dégagé pas de nuages voilà simplement à contrario sur le nord-est ainsi que sur une large partie du territoire encore on a retrouvé pas mal de nuages encore une fois sous l'influence de ce système dépressionnaire présent sur l'europe centrale et voilà sur la méditerranée pareil on a eu un beau petit temps ce matin bien ensoleillé déjà très doux en haut petit matin sur la méditerranée mais aussi sur la corse on a conservé des conditions généralement assez calme dans l'après midi les nuages ont commencé un petit peu à se multiplier près un peu partout en fait le risque d'averses nous paraissait un peu moins moins important que ces derniers jours mais il y en a eu encore et notamment sur une petite partie enfin une petite partie une une les trois quarts du pays généralement il y a pu y avoir quelques averses en tout cas comme vous pouvez le voir les nuages se sont bien développés les cumulus commencent à se développer on bien se sont bien développés durant l'après midi ce qui nous a donné ce temps éclairci et parfois même quelques averses qui ont pu se déclencher sur certains secteurs sur certaines régions mais bon à vrai dire le temps n'a pas non plus été énormément nuageux c'est notamment le cas sur la méditerranée comme vous pouvez le voir la méditerranée a été à la méditerranée oula t'as du mal théo ce soir a été particulièrement épargné par ses conditions instables vous pouvez voir que toute la journée sur la méditerranée on a profité de belles conditions ensoleillées et très douces notamment des conditions estivales tout simplement voilà donc pour la journée de ce vendredi 31 mai bon ce qui nous attend je pense qu'on sait tous on ne va pas regarder la pression atmosphérique justement pour voir ce qui va se passer on va passer maintenant au bulletin météo je pense qu'on est tous d'accord là dessus je pense que le soleil va revenir enfin le soleil c'est sûr même va revenir avec donc des conditions ensoleillées qui vont se présenter demain matin sur tout l'ouest alors peut-être quelques averses qui se déclencheront près des pyrénées et ou encore quelques averses aussi qui se déclencheront sur le massif central jusqu'aux hauts de France et en fait des hauts de France du nord-est jusqu'au sud-ouest et bien là en fait on aura des conditions qui seront perturbées tout au long de la journée alors que sur le nord-ouest on profitera de belles conditions ensoleillées apportées par cette anticyclone située sur le proche atlantique vous allez donc le voir dans quelques instants regardez vers 14h enfin vers 14h milieu d'après-midi on va dire en tous les cas on trouvera des conditions donc très perturbées notamment sur l'occitanie peut-être une partie aussi de la Bretagne plus vers l'arrière-pays niçois avec des averses qui se déclencheront et qui pourront parfois donner quelques orages on retrouvera ailleurs d'autres précipitations qui se présenteront véritablement a priori ça s'annonce plutôt faible à modérer et comme vous pouvez le voir sur une petite partie du nord-ouest on sera bien protégé bien à l'abri de cette situation pluvieuse puisque donc on a cette anticyclone que vous savez enfin enfin voilà et puis enfin bon dans la soirée les averses s'estompent sur une bonne partie du territoire au profit d'un temps clair il reste encore quelques averses qui se déclenchent près des pyrénées jusque vers l'Auvergne et on retrouve aussi quelques précipitations non loin du Jura avec donc des précipitations qui restent assez faibles et voilà alors peut-être quelques averses orages se déclencheront encore plus vers la partie sud-est mais on en restera là pour la journée de samedi pour donc notre week-end la journée de dimanche devrait voir l'instabilité régresser un peu plus vers l'est on aura toujours de l'instabilité peut-être près des pyrénées aussi en nombre conséquent sur l'est de la Méditerranée avec la possibilité d'averses localement accompagnées d'orages et puis on retrouvera sur l'est donc cette instabilité qui restera toujours présente avec donc des pluies qui restent généralement assez faibles voire modérées dans certains cas et puis sur d'autres régions on retrouve des conditions généralement assez calmes apportées par cet anticyclone on retrouve donc ce soleil qui s'étendra visiblement comparé à la journée de demain s'étendra sur une bonne partie de la moitié nord peut-être aussi de la moitié sud plus vers le sud-ouest vers une partie de la Méditerranée on aura aussi je pense à priori un petit soleil bien présent bien à l'abri de cette instabilité et donc voilà voilà donc pour la journée de dimanche et puis ensuite la journée de lundi la semaine devrait démarrer sous des conditions très stables sur une bonne partie du territoire on aura encore peut-être quelques averses qui se déclencheront ou peut-être quelques résidus pluvieux apportés par la dépression sur l'Europe centrale sur notamment les reliefs alpins avec des pluies comme ce sont des résidus pluvieux a priori ça devrait être généralement assez faible et il se peut qu'il y ait aussi quelques averses qui se déclenchent encore peut-être un minima sur la Basse Normandie les Hauts-de-France on retrouve aussi peut-être quelques averses à accompagner d'orage localement sur les Pyrénées alors ça toucherait plus vers l'Espagne que la France mais la possibilité d'un averses n'est pas à exclure et puis enfin sur d'autres régions l'instabilité va régresser au profit donc de conditions généralement ensoleillées apportées par cet anticyclone qui va donc nous rapporter un temps stable un temps stable avec donc des conditions bien ensoleillées sur une bonne partie du territoire voilà ça touche vraiment les trois quarts du pays je dirais et voilà ensuite qu'est-ce qui va se passer les prochains jours l'anticyclone va s'affirmer de plus en plus ce qui fait que nous risquons d'avoir grâce à cet anticyclone nous aurons des conditions ensoleillées toute la semaine a priori et voilà voilà attention on en reparle dans les prochains jours demain dans un prochain bulletin peut-être dans un point météo aussi à vrai dire merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo on se retrouve donc demain pour le prochain bulletin météo et peut-être demain aussi pour le point météo sur ce passe une excellente soirée ciao bye bye merci à tous